Je traîne très souvent sur Etsy et puis récemment je suis tombée sur une super boutique qui vend des versions digitales de label de verre à faire découper soi-même. Je trouvais ça merveilleux parce que ça permet de faire de la pub, de faire passer des messages lors d'une soirée où, comme moi, je vais le faire et je vais vous montrer comment d'identifier les verres de vos invités. On peut choisir entre 9 motifs et 2 versions, donc j'ai acheté et directement déposé ça dans mon Cricut Design Space. Je vous montre vite fait comment j'ai fait pour déposer le texte. Donc, on décrit son texte. Là, j'ai écrit Exemple. Hop, vous rapetissez un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, il suffit de cliquer sur Courbe et de bouger le curseur pour le faire bouger dans la direction souhaitée. Et maintenant, vous allez me dire que les lettres, elles sont beaucoup trop écartées. Et oui, c'est vrai. C'est pourquoi il y a une option Isoler chaque lettre. Donc, c'est dans les options Avancées, Dégrouper en lettres. Et là, vous pouvez repositionner chaque lettre comme vous voulez. On rapproche un peu. On a aussi la possibilité de coup de les tourner un tout petit peu. Voilà, pour que ça fasse mieux. Là, visuellement, il faut que ça vous plaise. Il n'y a pas de règle. Et une fois qu'on a positionné les lettres comme on veut, on regarde si ça passe sur le cercle. On clique sur Attacher. Et puis, hop, on est bon. Moi, j'ai donc créé mes quatre dessous de verre, mes quatre labels de verre, pardon, avec les quatre noms différents. J'ai cherché un tout petit peu quel type de police je voulais avoir. Et puis, une fois que c'était plaisant, j'ai... J'ai fait créer. Donc, je prends mon tapis de découpe. Je découpe un morceau de simili-cuir. Alors, le simili-cuir, il vaut toujours mieux le couper avec le beau côté vers le bas, parce que la découpe est beaucoup plus propre. Moi, mon tapis, il est hyper sale. Ne me posez pas de questions. J'ai fait n'importe quoi. Et donc, je décide de positionner du film de transfert par-dessus. Voilà. J'enlève le film de protection. Je stabilise tout ça avec du scotch de peintre bleu, parce qu'en plus d'être sale, il ne colle plus super bien. Et ensuite, on pose simplement le simili-cuir par-dessus avec le beau côté vers le bas. Là, je sécurise pareil. Je mets un tout petit petit scotch à gauche, à droite. Et puis, hop, un tour dans le cricut pour une session de découpe. Là, on défait du tapis. Et donc, vous allez voir, par moment, les découpes, elles sont un peu trop profondes. Et du coup, ça a aussi coupé le papier à transfert. Mais il se défait super facilement. Regardez. Maintenant, on fait exactement pareil avec le HTV. Alors, n'oubliez pas de le mettre au miroir, parce que ça m'arrive tout le temps d'oublier. Je me retrouve ensuite avec plein de HTV à l'endroit. Et après, c'est plus bon. Donc, on découpe autour de la découpe. Phrase bizarre. Et on commence le weeding. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près, pour que vous voyez le travail que c'est. Voilà, une fois que ça, c'est bon. Il suffit de déposer le HTV sur le simili-cuir. Si besoin, vous pouvez le sécuriser avec un scotch qui tient la chaleur. C'est important. Sinon, ça devient juste tout dégueulasse. Je parle d'expérience. Ensuite, vous pressez pendant 12 secondes à 150 degrés. Et voilà. Maintenant, vous pouvez enlever le film de protection et le scotch. Il faut juste attendre que l'HTV soit un tout petit peu refroidi. Sinon, ça se décolle avec. A la fin, moi, j'aime bien mettre juste 5 secondes de chaleur. Parce que ça permet de bien faire adhérer l'HTV sur le simili-cuir et de le fixer. Et puis ensuite, on est bon. Regardez. Ensuite, il suffit d'entourer le vert avec ce label et on est bon. Vous les trouvez comment ? Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et mettez-moi en commentaire quel type de déco vous aimez créer pour votre table quand vous avez des invités. Je vous dis à bientôt ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !